Et je vous dis, le problème c'est pas Anelka, le problème de l'équipe de France c'est pas Anelka, c'est le traite qui est parmi nous, parce qu'il faut le dire, la question qu'il faut se poser c'est ce traite qu'il faut éliminer du groupe. Anelka c'est pas le problème de l'équipe de France. S'il fallait comparer la fameuse grève du bus de 2010 à une forme de tremblement de terre, alors son épicentre serait assitué sur le sol sud-africain, à Naïsna, là où devait avoir lieu l'entraînement des bleus, ce dimanche 20 juin 2010. Un séisme de degré 9 sur l'échelle du football français, dont les secousses n'ont de fait pas uniquement été ressenties dans les alentours de l'épicentre sud-africain, mais au contraire jusque dans l'hexagone. Des secousses tellement violentes, qu'elles ont amené nombre d'anciens joueurs tricolores à se positionner sur l'événement, sans même l'avoir vécu de l'intérieur. Parmi eux, Lilian Thuram. A cette époque, l'ancien défenseur de la Juve est membre du conseil fédéral de la 3F, l'un des organes censés administrer la fédération. Et à ce titre, il choisit de prendre parti sur la question des possibles sanctions à l'encontre des grévistes de l'équipe de France. Un sujet qui néanmoins divise les membres du conseil fédéral, dans la mesure où de nombreuses zones d'ombre subsistent quant à la responsabilité des uns et des autres. Pas pour Thuram en tout cas, qui lors d'une réunion dans les locaux de la 3F, exige des sanctions très claires à l'endroit des joueurs tricolores. À l'endroit des joueurs, et plus particulièrement de leur capitaine, en la personne de Patrice Evra, soupçonnée d'avoir joué le rôle de leader au sein du bus de Neissna. Et à ses collègues du conseil fédéral, l'ancien champion du monde 98 adresse la requête suivante. Patrice Evra, prévient-il, ne doit plus jamais revenir en équipe de France. Quand vous êtes capitaine de l'équipe de France, il y a une responsabilité, un respect du maillot et des gens à avoir. Tous les joueurs ne sont pas en cause. Dans n'importe quel groupe, il y a des leaders et des gens qui suivent, et d'autres qui ne sont pas d'accord et qui n'osent pas dire non. Quand les joueurs s'enferment dans le bus, et que c'est l'entraîneur qui lit le communiqué, cela montre que l'entraîneur n'est plus respecté. Les joueurs ont été incapables d'assumer certaines choses. Impossible de dire si la version de Thuram repose sur de simples impressions, ou si elle s'appuie sur des informations concrètes en provenance d'Afrique du Sud. Mais dans son esprit, aucun doute. Patrice Evra est bien celui de qui l'idée d'une grève de l'entraînement a germé, et qui, par son rôle de capitaine, a entraîné derrière lui tout le groupe tricolore dans cette démarche. Même les plus réticents. Celui qui doit par conséquent en assumer la responsabilité. Une version qui contredit clairement celle de Patrice Evra, qui n'a cessé de répéter que tous les joueurs tricolores, sans exception, étaient en faveur de la grève. D'ailleurs, la réponse du mancunien ne tardera pas à intervenir. Lilian Thuram a sali mon nom sans chercher à savoir ce qui s'était passé. Il se prend à la fois pour le nouveau sélectionneur, le président de la fédération, et le président de la république. Ce que l'on a fait en Afrique du Sud est grave. Pourquoi remettre de l'huile sur le feu ? Ce n'est pas le rôle d'un membre du conseil fédéral. Et s'agissant des accusations de Thuram, selon lesquelles l'attitude des Bleus à Naïsna a contribué à faire augmenter le racisme en France, Evra ne se privera pas là non plus d'une petite attaque personnelle. En précisant, Il ne suffit pas de se balader avec des livres sur l'esclavage, des lunettes, et un chapeau pour devenir Malcolm X. Dans son interview, Evra n'hésitera d'ailleurs pas à dévoiler l'attitude de son ancien coéquipier en sélection, notamment lors de l'Euro 2008. Quand avant le match de poule face à l'Italie à Surtil, Thuram a refusé de s'échauffer, apprenant qu'il n'était pas titulaire. Pour l'anecdote, et toujours d'après Evra, Thuram aurait également eu pour habitude d'oublier volontairement le prénom de ses jeunes coéquipiers lors de l'Euro, comme pour rappeler à tous son statut d'ancien. Bien des années plus tard viendra le tour de Nicolas Anelka cette fois-ci, qui par l'intermédiaire d'une publication Facebook, au lendemain de la diffusion d'un reportage télé sur l'équipe de France, comparera Thuram au personnage incarné par Samuel L. Jackson dans le célèbre film Django Unchained, à savoir celui du régisseur d'esclaves, qui partage les thèses racistes de ses maîtres blancs. Ce à quoi le principal intéressé répondra de la façon suivante, en toute tranquillité. Il n'y avait pas d'argumentation, donc ça ne m'a pas fait grand chose. Dans l'univers du football professionnel, il est un adage populaire qui consiste à dire que la trajectoire et la réussite d'un joueur se jouent à des détails. Des détails qui, bien souvent, relèvent du hasard, ou de la chance. Pour ce qui est de la carrière internationale de Franck Leboeuf par exemple, ce genre de détail est survenu au soir du 8 juillet 1998. C'est en effet lors de la demi-finale France-Croatie que le destin tricolore du joueur de Chelsea a définitivement basculé. Dans le bon sens. Quant à la 75ème minute de jeu, Laurent Blanc perd ses nerfs face à Slaven Bilic et lui envoie sa main gauche au visage, au menton plus précisément. La simulation du joueur croate, qui se plaint alors d'une mystérieuse douleur à l'œil, n'y changera rien. Carton rouge direct. L'expérimenté joueur de l'OM ne disputera donc pas la finale face au Brésil. En défense centrale, son remplaçant est alors tout trouvé. Il s'appelle Franck Leboeuf. A partir de cet instant, il a 4 jours pour être prêt à disputer le match le plus important de l'histoire du football français. Une préparation express qui va en réalité être entachée par deux erreurs de communication. La première intervient dès l'issue de la demi-finale face à la Croatie. Quand Leboeuf croit bon d'adresser une accolade à Slaven Bilic, son coéquipier en première ligue, par simple sportivité. Bilic, le joueur impliqué dans l'expulsion de Laurent Blanc, 15 minutes plus tôt. Bien entendu, la scène n'échappe pas aux photographes présents ce jour-là, qui se font un malin plaisir de la publier dans la presse les jours suivants. Pour l'anecdote, Marcel Dessay, sur les conseils de Didier Deschamps, ira même jusqu'à placarder la photo de Bilic et de Leboeuf dans les locaux de Clairefontaine, à proximité de la salle à manger. Officiellement, un simple chambrage de la part des deux anciens Nantais. Rien de plus. Un chambrage néanmoins peu apprécié par Aimé Jacquet, qui plus est à quelques jours d'un match aussi important. Leboeuf se souvient. On s'est engueulé avec Marcel, car il me mettait en porte-à-faux avec Lolo, et Jacquet n'avait pas apprécié. La seconde erreur de com surviendra quant à elle, à la veille de la finale, entre les lignes d'une déclaration prononcée par Leboeuf en conférence de presse. Une déclaration très maladroite en l'occurrence. Je suis évidemment désolé pour Laurent à non-stil. Avant d'ajouter, mais le sujet est terminé. Ma joie prime sur sa peine. D'abord l'accolade avec Bilic, et maintenant cette surprenante déclaration. Pour beaucoup, le doute n'est plus permis. Franck Leboeuf a très clairement vécu le carton rouge de Laurent Blanc comme une excellente nouvelle. Hasard ou non, le futur joueur de l'OM se plaindra quelques années plus tard, de n'avoir pas reçu le moindre soutien de la part de ses coéquipiers, alors même qu'il s'apprêtait à devoir affronter le meilleur attaquant du monde à l'époque, le Brésilien Ronaldo. Quelques années plus tard, il confiera même sur cet épisode, il n'y a pas un mec qui est venu me voir pendant les trois jours pour me dire, ne t'inquiète pas, on a confiance. Pas un. Alors je n'en veux à personne. Je peux comprendre avec l'environnement. Mais je me suis senti seul. Cette déclaration ne passera pas inaperçue bien entendu. Surtout pas auprès des anciens de la génération 98. En l'apprenant, Fabien Barthez par exemple, réagira de la façon suivante. Il a joué deux matchs et il est champion du monde à vie. Donc, quelle que soit la façon dont on a vécu certaines choses, tout le monde en a profité. D'ailleurs, en parlant de gardien de but, il en existe un autre qui n'a en réalité pas toujours bien vécu son statut de numéro 2 en équipe de France. Derrière Fabien Barthez justement. Un certain Bernard Lama. A la veille du mondial 98 pourtant, la concurrence entre les deux hommes n'est pas encore totalement tranchée. Du moins pas officiellement. Et même si sa suspension de deux mois en raison d'un contrôle positif au cannabis lui a fait perdre sa place en bleu, notamment lors du tournoi de France 97, Bernard Lama continue d'y croire. Donc a priori, tout reste jouable, dans un sens comme dans l'autre. Barthez est titulaire depuis un an et demi certes, mais à quelques semaines du début de la compétition, Aimé Jacquet n'a toujours pas dévoilé sa décision finale. Jusqu'au mois de mai 98 en tout cas, et une série de matchs amicaux. Face à la presse, le sélectionneur des bleus annonce la couleur. Barthez numéro 1, Bernard Lama numéro 2, et Lionel Charbonnier numéro 3. Sportivement, la décision est plutôt logique compte tenu des bonnes performances de Fabien, aussi bien en club avec l'Ice Monaco qu'en équipe de France. Sauf qu'en coulisses, Bernard Lama apprend avec stupeur que son coéquipier a en réalité été mis au courant de la décision finale, bien avant le mois de mai 98. Autrement dit, la soi-disant concurrence entre les deux hommes était plus ou moins faussée. Ainsi, lors du troisième match de poules face au Danemark, il est prévu qu'Emme Jacquet fasse tourner son effectif. Dans les buts, Bernard Lama se voit donc proposer un poste de titulaire. Une offrande qu'il préfère refuser, histoire de ne pas raviver certaines polémiques médiatiques et de ne pas fragiliser le groupe tricolore pour la suite du tournoi. Et même si sa relation avec Barthez n'a strictement rien eu d'une amitié sincère, il avouera malgré tout avoir assumé pleinement son rôle de grand frère en équipe de France, qu'il s'agisse de la Coupe du Monde 98 ou de l'Euro 2000. Ceci étant, quand il s'agira pour lui de commenter l'épisode Franck Leboeuf, l'ancien gardien du PSG ne se privera pas pour autant de lui rafraîchir la mémoire, même quelques années plus tard. Moi, j'ai été accusé de ne pas vouloir jouer un match. Les médias m'en ont mis plein la gueule et je ne suis pas sûr qu'ils sachent comment j'ai géré cette situation. Donc, si Franck veut se plaindre ou pleurnicher, je le ramène à ce que j'ai dû endurer. Pour beaucoup de joueurs en tout cas, la victoire au Mondial 98 a été synonyme d'un bouleversement radical sur le plan professionnel. Jusqu'alors, simples joueurs de foot, ils ont été soudainement propulsés au rang de personnalité médiatique et pour les plus habiles, au rang de businessmen très sollicité, notamment en matière de contrat publicitaire et de sponsoring. Exemple, Marcel Desailly. Sur la période 98-2000, l'ancien joueur de l'OM peut en effet se vanter d'avoir été au sommet de la hiérarchie de vestiaire de l'équipe de France, en compagnie de Didier Deschamps bien sûr, de Laurent Blanc, mais également de Lilian Thuram. Ainsi, quand une décision importante devait être prise pour la vie du groupe en interne, les quatre joueurs avaient pour habitude de se réunir en privé et de trancher la question. Une fois qu'on avait pris les décisions importantes, se souvient l'un d'entre eux, on consultait Zidane pour savoir ce qu'il en pensait. Rapidement en tout cas, le puissant défenseur français se passionne pour la gestion économique de sa carrière, quitte à s'y exercer, en parallèle des grandes compétitions qu'il dispute sous le maillot tricolore. En 2002 par exemple, De Saïe va même jusqu'à faire installer son propre bureau à proximité de l'hôtel des joueurs à Séoul. L'occasion pour lui de diriger son business et ses contrats de sponsoring à distance, entre deux séances d'entraînement. Un comportement assez peu compatible avec son statut de cadre dans les vestiaires de l'équipe de France. Qui plus est à une époque où il porte le brassard de capitaine. Ce qui, sans surprise, provoquera l'agacement de certains de ses coéquipiers en interne. Quoi qu'il en soit, la retraite sportive du footballeur Marcel ne signifiera pas pour autant la fin de carrière du businessman de Saïe. Bien au contraire. Au soir du quart de finale 2006 France-Brésil, voyant d'un mauvais oeil le possible sacre des bleus au Mondial, l'ancien joueur de Nantes aurait ainsi confié à Bernard Lama, présent à ses côtés en Allemagne, « Bernard, tu en penses quoi de tout ça ? Ce n'est pas bon pour nous, pas bon pour notre gagne-pain. » En référence, bien sûr, à l'émergence un peu trop précoce d'une nouvelle génération de champions du monde, susceptibles de lui voler la vedette. A partir de l'été 2006 en tout cas, De Saïe s'associe avec Bête-clic dans le cadre d'un contrat publicitaire. Or, lors du mois d'octobre 2011, il est par ailleurs nommé ambassadeur de la 3F en Afrique. Concrètement, Noël Le Grette attend de lui qu'il retravaille par sa présence et par son aura l'image du football français à travers le continent africain, un an après la catastrophe de Neissna. Le problème, c'est qu'en parallèle de sa nouvelle fonction, Marcel De Saïe continue d'apparaître sur certains spots publicitaires, réalisés à la gloire de Bête-clic, une entreprise directement concurrente de PMU, le tout nouveau sponsor de l'équipe de France. A partir de maintenant, De Saïe ne peut plus se permettre de jouer sur les deux tableaux. Il doit choisir. Bête-clic et son contrat publicitaire d'un côté, ou bien l'équipe de France et sa fonction d'ambassadeur de l'autre. Malgré l'insistance de Noël Le Grette, le champion du monde 98 tranchera bel et bien en faveur du site de Paris Sportif, démissionnant de fait de la 3F. Et en toute discrétion, bien sûr. Le 17 novembre 1993, l'équation est simple pour l'équipe de France. Si elle bat la Bulgarie, ou même si elle se contente du match nul, elle compostera son billet pour le Mondial 94. Si elle perd en revanche, elle ne verra jamais les Etats-Unis. La suite, malheureusement, tous les supporters tricolores la connaissent. Mais au-delà des 3 points perdus bêtement face à Israël un mois plus tôt, et au-delà du but invraisemblable d'Emile Kostadinov, c'est surtout la figure de David Ginola qui a cristallisé à elle seule toutes les tensions. Aussi bien avant, pendant, qu'après la rencontre. Quelques jours avant le début du match, en effet, le joueur du PSG apprend qu'il ne sera pas titularisé face à la Bulgarie. Et ce, alors même qu'il l'avait été face à Israël quelques semaines plus tôt. Malgré la défaite ce jour-là, Ginola réalisait dans l'ensemble un bon match, se permettant même d'inscrire un but. Aussi peine-t-il à comprendre la décision de son sélectionneur, au point de la remettre en cause, publiquement. À la presse française, il fait part de ses états d'âme. Que faut-il faire pour mériter sa place en équipe de France ? Après Israël, pas une seule fois je n'ai entendu Gérard Houillet dire que Ginola avait fait un bon match. Quand on lui a posé la question, il n'a jamais voulu répondre. Il s'est défilé, de peur d'en blesser d'autres. La virulence de ses propos est telle qu'elle semble pouvoir être synonyme d'exclusion immédiate pour Ginola, qui plus est à quelques jours d'un match décisif. Rapidement néanmoins, le futur joueur de Newcastle présentera ses excuses publiques via un communiqué officiel. Soit, affaire classée pour Gérard Houillet, du moins pour l'instant. Qualifions-nous d'abord pour la Coupe du Monde, pense-t-il alors, et nous aurons ensuite tout loisir de régler nos comptes si besoin. Mais 90 minutes plus tard, la réaction du sélectionneur tricolore est sans appel. David Ginola, déclare-t-il, a envoyé un exocète à travers le cœur du football français. Il a commis un crime contre l'équipe. Je le répète, un crime contre l'équipe. Traduction, Ginola est le responsable premier de la défaite des Bleus et de leur non-qualification pour le mondial. Du moins est-ce l'interprétation émise par certains observateurs à l'époque. Une déclaration que Gérard Houillet tentera malgré tout de nuancer les jours suivants, en précisant que c'est bien entendu le groupe tricolore dans son ensemble qui est responsable de la déroute. Insuffisant néanmoins pour atténuer la rancœur de David Ginola, mais également celle de certains supporters français dont les sifflés sont désormais tous réservés à l'international tricolore, même quelques mois après la défaite. Mais à y regarder de plus près, forcés d'admettre que l'ambiance au sein du groupe tricolore n'était de toute façon pas de nature à favoriser le succès des Bleus sur le terrain. Un groupe traversé à cette époque par un profond clivage. Les Parisiens d'un côté, les Marseillais de l'autre. Une sorte d'émission de télé-réalité avant l'heure. À ce propos, Emmanuel Petit est formel. L'antagonisme entre Parisiens et Marseillais, avouera-t-il, était flagrant. Les Parisiens parlaient avec les Marseillais, mais c'était toujours une façade. En fait, les mecs ne pouvaient pas s'encadrer. Une rivalité bien sûr héritée du championnat français, et notamment d'un classico PSGOM d'une extrême violence sur le terrain, en décembre 92. À l'issue du match, la déclaration très lourde de sous-entendu de Bernard Lama, le gardien parisien, mais également le gardien tricolore de cette époque, restera dans toutes les mémoires. Les Marseillais sont des voyous, et je suis bien placé pour le dire, puisque j'en côtoie en équipe de France. D'ailleurs, Marcel de Sailly, un ancien Marseillais justement, présent sur la pelouse le soir de France-Bulgarie, aurait un jour déclaré, « En 94, on n'est pas allé à la Coupe du Monde. Mais franchement, si on y était allé, il y a certes un mec. Je me demande comment ça se serait passé pendant un mois. » Sous-titrage ST' 501